Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, la photographie que je travaille, c'est une personne, un gardien de sécurité, qui fumait une vapoteuse. Et là, je vais vous raconter comment j'ai fait cette photo-là, dans quelles conditions la photo a été prise. J'étais sur la rue Sainte-Catherine, près de Peel, et c'est un coin de rue qui est très occupé. Alors, qu'est-ce que je fais souvent aux intersections qui sont très occupées, c'est que je peux rester sur l'intersection pendant 15-20 minutes à juste attendre que des moments intéressants se produisent. Alors, j'étais sur le coin de la rue, aux aguets, à chercher des choses intéressantes à photographier. Et tout d'un coup, j'ai vu un panache de fumée sortir de la foule. J'ai été intrigué par le panache de fumée, parce que c'était quand même un gros panache de fumée, mais pas assez gros pour être un incendie. Alors, ça m'a intrigué. Je me suis dirigé vers le panache de fumée, et j'ai vu que c'était quelqu'un qui fumait une vapoteuse. Et immédiatement, j'ai été attiré par le panache de fumée. Il fallait que je fasse une photographie dans laquelle le sujet est le panache de fumée qui sort de la bouche du vapoteur. Alors, lorsqu'on veut photographier des particules en suspension, comme de la fumée, de la neige ou de la pluie, Lorsqu'on veut les photographier de façon à ce que les particules soient visibles dans la photo, ça prend deux conditions. La première condition, c'est qu'il faut s'arranger pour que les particules soient rétroéclairées. Donc, il va falloir ajuster notre position pour qu'il y ait une source de lumière qui éclaire les particules par en arrière. Alors, les particules, en étant rétroéclairées, vont briller dans les airs et vont devenir beaucoup plus visibles dans la photo. Et la deuxième condition, c'est de s'arranger pour avoir un arrière-plan foncé derrière les particules en suspension. Alors, si on veut éclairer, si on veut voir dans la photographie de la fumée et que l'arrière-plan est blanc, on ne verra pas la fumée. Donc, il faut s'arranger pour avoir un arrière-plan sombre et que la fumée soit rétroéclairée. Alors, quand j'ai vu le panache de fumée, immédiatement, mon réflexe a été de trouver comment me placer pour avoir ces conditions-là. Alors, j'ai vu à l'arrière-plan qu'il y avait un échafaudage avec des palissades de bois. Le bois était d'une teinte brunante. C'était du vieux bois qui était à l'extérieur depuis très longtemps. Donc, le bois était devenu brunante. Alors, ça, ça devait être mon arrière-plan. Donc, je me suis positionné de façon à ce que le gardien de sécurité soit face aux palissades de bois brun foncé. Et la lumière provenant du soleil qui était dans l'intersection faisait en sorte que le panache de fumée était rétroéclairé. Et là, j'avais les conditions idéales pour bien voir dans la photo mon panache de fumée. Ensuite, en post-traitement dans Lightroom, eh bien, j'ai utilisé une technique qui permet d'accentuer encore un peu plus la luminosité d'un panache de fumée. Et c'est cette technique-là que je vais vous montrer aujourd'hui dans le tutoriel. Alors, dans le tutoriel, évidemment, je fais le post-traitement de la photo au complet. J'utilise les fils dégradés, le filtre radial pour créer un effet de tunnel de lumière qui tombe sur le gardien de sécurité. Et j'utilise la technique avec la gamme de sélection de luminance pour augmenter la luminosité du panache de fumée. Alors, ici, j'utilise la gamme de luminance pour faire briller la fumée. Je vous invite à regarder mes tutoriels sur la gamme de luminance parce que c'est un outil incroyable. Et écoutez, on s'en va dans Lightroom et je vous montre comment j'ai travaillé la photo. Bon, voici ma photo. Alors, comme vous pouvez le voir, elle est surexposée. Donc, je vais d'abord commencer par diminuer l'exposition. Comme ça, vous voyez. Je ramène l'exposition pour que la photo soit relativement bien exposée. Prochaine étape, la courbe des tonalités. Alors, ici, je vais diminuer la luminosité des hautes lumières, comme ça ici. Je vais également diminuer la luminosité des gris moyens, voilà, comme ça ici. Et pour éviter de perdre trop de détails dans les noirs les plus sombres, Eh bien, je vais tout simplement augmenter un peu la luminosité des noirs. Et vous voyez la courbe des tonalités, comment je l'ai placée. Voilà. Alors, avec cette courbe-là, j'assombris les hautes lumières, j'assombris les gris moyens et j'augmente légèrement la luminosité des gris les plus sombres pour éviter qu'ils deviennent trop noirs. Ensuite, la balance des blancs, eh bien, je vais réchauffer la photographie, voilà, en ajoutant un petit peu de jaune. Et il y a une légère teinte magenta dans la photo que je vais éliminer en ajoutant du vert avec le réglage teinte, comme ça ici. Ensuite, les réglages de tonalités, assombrir les noirs, éclaircir un petit peu les ombres, diminuer la luminosité des hautes lumières, augmenter l'éclat des blancs. Et, finalement, je vais diminuer un petit peu le contraste, comme ça ici. Ensuite, la gestion des couleurs pour ce qui est de la saturation. Eh bien, dans un premier temps, si je regarde à l'intérieur de la chemise blanche, il y a des petites nuances de couleurs très faiblement saturées. Et moi, je veux que la chemise blanche soit blanche. Alors, pour affecter uniquement les couleurs les moins saturées, je vais utiliser le réglage vibrance et je vais diminuer la vibrance des couleurs, comme ça ici, voilà. Alors, le réglage vibrance va affecter les couleurs qui sont les moins saturées. Et là, si je zoome ma photo, vous voyez, les teintes de couleurs qu'il y avait à l'intérieur de la chemise sont disparues. Ils ont été désaturés. Et les autres couleurs de la photo, les couleurs qui étaient déjà très saturées, comme le bleu de la veste de la personne qu'il y a ici, ou le conne orange à l'arrière-plan, eh bien, les couleurs qui étaient déjà très saturées n'ont pas été affectées par la vibrance. Et je vais ensuite augmenter légèrement la saturation des couleurs, voilà, comme ça ici. Et lorsque j'ai augmenté la saturation des couleurs, je me suis fié sur les couleurs de la palissade de bois qu'il y a à l'arrière-plan. J'ai augmenté la saturation des couleurs jusqu'à temps que la palissade de bois retrouve la tonalité brune typique du vieux bois qui est exposé aux intempéries depuis très longtemps. Alors, c'est pour mes réglages de saturation et de vibrance. Alors, vous voyez ici les réglages de tonalité, les réglages de vibrance et de saturation que j'ai utilisés. Maintenant, je suis rendu à l'étape du color grading, jouer avec les couleurs de la photo. Eh bien, je vais d'abord commencer en prenant la courbe des verts. Et je vais donner une très légère teinte de vert dans les très hautes lumières. Alors, je prends la partie qui est complètement à droite de la courbe, je maintiens la touche ALT enfoncée et je soulève juste un petit peu la courbe. Et là, vous voyez, une tonalité de vert est apparue dans les hautes lumières de la photo. Et pour éviter que cette teinte de vert-là affecte les tons moyens et les grissons de la photo, eh bien, je vais prendre la courbe des verts ici à peu près vers le centre. Je maintiens la touche ALT enfoncée et je redescends la courbe. Voilà, comme ça ici. Et là, ça va faire en sorte que la teinte de vert que j'ai ajoutée ici ne viendra pas affecter les tons moyens et les basses lumières. Et je vais même augmenter encore un petit peu plus la teinte de vert que j'ai ajoutée dans les hautes lumières. Et le point ici, je vais le soulever un petit peu. Voilà, comme ça ici. Ensuite, je vais prendre la courbe des bleus. Et là, je vais ajouter un peu de jaune dans les tons moyens. Alors, je prends la partie centrale de la courbe. et je la descends un petit peu. Voilà, comme ça ici. Pour ajouter un peu de jaune dans les tons moyens. En fait, c'est peut-être un petit peu trop jaune. Alors, je vais soulever un petit peu la courbe. Voilà, comme ça ici. Ensuite, je vais terminer avec la courbe des rouges. Et là, avec la courbe des rouges, je vais ajouter un petit peu de rouge dans les basses lumières de la photo. Alors, je prends la partie gauche de la courbe complètement en bas. Je soulève un peu la courbe. Et du rouge apparaît dans les basses lumières de la photo. Et pour éviter que ce rouge-là affecte les tons moyens et les hautes lumières, je vais prendre la courbe ici. Et je vais la redescendre un petit peu. Voilà, comme ça. Alors, vous pouvez voir dans l'ordre les réglages de courbe que j'ai utilisés. Alors, la courbe des rouges. La courbe des verts. Et la courbe des bleus. Bon. Maintenant, j'ai utilisé l'outil Color Grading pour compléter mon travail sur la coloration de la photo. Eh bien, je vais prendre le réglage des ombres. Et dans les ombres, je vais ajouter une teinte bleu-violet, très peu saturée. Et j'en diminue un peu la luminance. Dans les tons moyens, je vais ajouter une teinte jaune-verdante, très peu saturée. Et j'en diminue un petit peu la luminance. Et dans les hautes lumières, je vais ajouter une légère teinte bleu-cien, très peu saturée. Et j'augmente la luminance. Ensuite, la balance. Eh bien, là, je regarde ce que ça donne. Eh bien, j'envoie la balance vers la gauche. C'est ce qui donne le résultat que je trouve le plus agréable. En envoyant la balance vers la gauche, la teinte de couleur que j'ai ajoutée dans les ombres va prédominer la photo. Et je vais diminuer la fusion. De façon à éviter que les trois teintes de couleur que j'ai ajoutées se mélangent trop les unes aux autres. Et j'en suis rendu ici, dans le traitement de ma photo. Maintenant, lorsque je regarde ma photo dans son ensemble, je trouve que les couleurs sont peut-être un peu trop saturées. Et l'image, un petit peu trop contrastée. Alors, je vais revenir dans mes réglages de base, ici. Je vais diminuer un peu la saturation des couleurs. Vous voyez, j'ai diminué la saturation de peut-être cinq unités. Et là, je trouve que les couleurs sont beaucoup plus agréables. Ensuite, je vais diminuer un petit peu le contraste. Voilà, comme ça ici. Et je vais diminuer un peu l'éclat des hautes lumières. Voilà. OK. Maintenant, la retouche locale. Eh bien, le col de chemise du gardien de sécurité et son épaule, ici, je trouve qu'ils sont très, très brillants. Et je trouve que c'est agaçant lorsqu'on regarde la photo. Alors, je vais prendre le pinceau. Avec le pinceau, je vais diminuer la luminosité des hautes lumières. Et vous voyez, je passe ici sur le col de la chemise, sur la manche. Et j'en atténue la luminosité. Vous voyez, là et là, c'est beaucoup moins dérangeant lorsqu'on regarde la photo. Ensuite, je vais prendre l'outil dégradé linéaire. Et là, je vais créer un faisceau de lumière qui tombe sur le gardien de sécurité. Alors, je place mon premier filtre linéaire comme ça ici. Voilà. Ensuite, je clique sur Ajouter. Dégradé linéaire. Et le deuxième dégradé linéaire, je vais le placer comme ça ici. Voilà. Alors, je m'arrange pour que la fumée qui sort de la verre poteuse ne soit pas affectée par les dégradés linéaires que je viens de placer. Alors, vous voyez, si je regarde ici, la fumée, elle n'est pas empiétée par le verre des dégradés. Donc, je sais que ma fumée ne sera pas affectée par les réglages que je vais appliquer avec les dégradés. Alors, une fois que j'ai placé mes deux dégradés comme ça, eh bien là, je m'en vais diminuer l'exposition. Voilà. Comme ça ici. Diminuer un peu la luminosité des noirs. Je vais augmenter la luminosité des ombres et diminuer un petit peu le contraste. Et là, j'ai peut-être trop diminué l'exposition, alors je vais augmenter l'exposition un petit peu. Et là, vous voyez la photo avec les fils dégradés. Et sans les fils dégradés. Alors, les fils dégradés viennent créer un genre de couloir de lumière qui dirige le regard sur le gardien de sécurité et sur la fumée qui sort de la vapoteuse. Alors, vous voyez ici les réglages que j'ai appliqués avec mes deux filtres dégradés. Ensuite, je vais prendre un autre filtre. Je vais prendre le filtre dégradé radial et je vais l'inverser, comme ça ici. Et là, qu'est-ce que je regarde avec le filtre dégradé radial? Je veux que le dégradé radial que je place crée un effet de vignettage dans le côté gauche et en bas de la photo, ici dans le coin. Alors, mon filtre dégradé radial, tel qu'il est placé en ce moment, eh bien, partout où c'est vert, la photo va être affectée. Moi, je veux seulement affecter la partie gauche et la partie en bas de la photo, ici. Alors, avec mon outil dégradé radial, je vais cliquer sur « Soustraire ». Et là, je vais prendre un dégradé linéaire et je vais placer mon dégradé linéaire comme ça, ici. Voilà. Et avec mon dégradé linéaire, vous voyez, j'enlève tout le filtre radial qui était ici à droite et je conserve uniquement la partie gauche et en bas, ici, dans le coin du dégradé radial. Et là, avec mon dégradé radial, eh bien, je vais assombrir la photo comme ça, ici. Voilà. Bon. Ensuite, eh bien, je vais recadrer la photo immédiatement. Alors, je vais prendre l'outil de recadrage. Je vais prendre un ratio 5 par 7. Voilà. Et je cadre ma photo comme ça, ici. Et en recadrant ma photo, je m'arrange pour sortir de l'image le cône orange qui est à l'arrière-plan. Parce que les cônes oranges, c'est vraiment très laid dans une photographie. OK. Maintenant, je veux augmenter la luminosité du panache de fumée qui sort de la vapoteuse. Alors, on va faire ça en utilisant un outil de retouche locale. Et là, il faut que je trouve un outil de retouche locale qui va me permettre de cibler uniquement la luminosité du panache de fumée. Alors, pour faire ça, ça va être l'outil de gamme de luminance. Un outil qui permet de faire des choses incroyables. J'ai fait plusieurs tutoriels dans lesquels j'exploite l'outil gamme de luminance. Alors, je vous invite à aller les voir. Alors, l'outil gamme de luminance, je vais dans les outils de masquage. Je clique sur le plus pour ajouter un masque et gamme de luminance. Voilà. Et là, avec la pipette, je vais aller sélectionner une partie du panache de fumée. Alors, vous voyez, je prends la partie qu'il y a ici. Et là, si je regarde la photo dans son ensemble, Lightroom a ajusté l'outil gamme de luminance pour aller sélectionner uniquement le panache de fumée qui sort de la vapoteuse. Pour aller cibler la luminosité du panache de fumée qui sort de la vapoteuse. Je vais affiner le réglage de Lightroom parce que j'ai un réglage un petit peu plus précis. Alors, voilà. Comme ça ici. Donc, vous pouvez voir ici comment j'ai ajusté la gamme de luminance. Maintenant, je veux que la sélection faite par la gamme de luminance soit uniquement appliquée dans le panache de fumée. Parce qu'en ce moment, si vous regardez partout où c'est vert, c'est sélectionné par l'outil gamme de luminance. C'est sélectionné tout simplement parce que les régions, le col de chemise, les manches de la chemise, la manche de la veste ici, l'échafaudage à l'arrière-plan, toutes ces régions-là ont la même luminosité que le panache de fumée. Alors, c'est pour ça que ces régions-là sont aussi sélectionnées. Mais là, moi, je veux uniquement appliquer la gamme de luminance dans le panache de fumée. Alors, pour faire ça, je vais mener la touche « Alt » enfoncée et je vais cliquer sur « Intersection ». Et là, je vais prendre l'outil « Pinceau ». Voilà. Et là, je vais faire l'intersection en utilisant l'outil « Pinceau ». Alors, j'ai juste à prendre mon pinceau et à peindre sur le panache de fumée. Et là, la sélection de la gamme de luminance va être appliquée uniquement dans la région où je peins, donc la région du panache de fumée. Et une fois que j'ai sélectionné mon panache de fumée, eh bien là, je vais augmenter la luminosité des blancs. Et vous voyez, la fumée augmente en luminosité. Alors, je vais augmenter la luminosité des blancs. Je vais diminuer un petit peu la luminosité des hautes lumières pour éviter d'avoir des régions trop lumineuses dans la fumée. Et je vais légèrement diminuer la luminosité des noirs, comme ça ici. Et là, j'ai appliqué ces réglages-là dans le panache de fumée. Et ça fait en sorte que la fumée est devenue beaucoup plus lumineuse. Alors, sans le masque qui augmente la luminosité de la fumée, avec le masque qui augmente la luminosité de la fumée. Touche finale. Eh bien, le vignettage. Alors, j'ai appliqué un léger vignettage, comme ça ici. Voilà. Et je vais appliquer un vignettage incrustation de peinture. C'est un vignettage qui est très, très subtil. Voilà, comme ça ici. Et là, je regarde l'ensemble de la photo et le col de chemise du gardien de sécurité est encore très lumineux, au point où mes yeux sont attirés vers sa chemise, plutôt qu'elle a été attirée vers le panache de fumée. Alors, je vais prendre un pinceau. Avec le pinceau, je vais diminuer la luminosité des hautes lumières. Et je vais à nouveau passer sur le col de chemise du gardien de sécurité pour en atténuer la luminosité. Voilà, comme ça ici. Et là, dans ma photo, eh bien, le point d'intérêt, c'est le panache de fumée qui sort de la vapeurteuse du gardien de sécurité. Et j'ai ma photo finale. Alors voilà, j'espère que ça vous a plu. J'espère que mon tutoriel vous a donné des idées de photographie à faire ou des idées de techniques de post-traitement. Lorsqu'on regarde des tutors, moi, quand je fais mes tutoriels, j'essaie de vous donner des idées. J'essaie de vous montrer comment qu'on peut utiliser tous les outils qu'il y a dans Lightroom. Alors, écoutez, merci à ceux qui me suivent sur les réseaux sociaux. Si vous avez aimé mes tutoriels, n'hésitez pas à m'envoyer un like, un pouce. Et je vous dis merci, à la prochaine. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à me contacter. Alors, bye-bye. Sous-titrage ST' 501